Salut tout le monde c'est Ciro, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur PCM23 pour du ProCyclist Et je vous reprends, c'était pas prévu, regardez j'ai un message de l'entraîneur Alors, il faut faire un gros gros retour en arrière, sur le tout premier épisode, l'entraîneur nous parlait en début de carrière Et justement je vous disais, ce serait bien quand même qu'il nous parle souvent souvent C'est un peu dommage, c'est la première fois qu'il nous reparle depuis, on est le 13 août quand même Monsieur, il s'est passé 8 mois, vous êtes chez où ? Moi j'ai galéré à gagner là, sans vous Mais là il me parle, qu'est-ce qu'il me dit ? Météo déficile, la météo s'annonce compliquée la semaine prochaine avec de la pluie en abondance et des températures froides pour la saison Et il me demande, on allège un peu pour ne pas risquer la maladie, préparation progressera moins que prévu On ne bouge pas, aucun effet risque de maladie augmentée et je m'arrange pour partir quelques jours au soleil Donc petites vacances, préparation, aucun effet, on va lui dire d'aller au soleil De toute façon, là on est en période de pause, et c'est tranquille Hop, voilà, petite vacances, tu connais Bon et du coup comme je vous avais dit la dernière fois, je vais simuler le tour du Poitou Et aujourd'hui on va se faire la Adriatica Ionica Race Et on va tout simplement se terminer la saison Et bien oui, fin de saison aujourd'hui pour le petit Nicolas Styro Cette saison 1 qui va se terminer avec le tour de Vendée et Paris-Bourges Et en plus de ça, regardez, nous allons prolonger notre contrat d'une année avec Eolo Kometa Et juste avant de partir en direction de la Adriatica Ionica Race Je vais vous parler pendant une petite minute de la League Fantasy Si vous avez déjà vu la vidéo Pro Team, vous pouvez skip tout simplement Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent que PCM et que TDF Du coup c'est un peu deux commues, entre guillemets, différentes réellement Du coup je le répète ici sur une vidéo du Pro Cyclic Si jamais vous voulez rejoindre la League Fantasy du Tour de France Il ne vous reste plus que 48h, vous le voyez au compteur, pour le rejoindre La fin pour pouvoir rejoindre tout simplement la League C'est samedi à midi 55 Donc après ça vous ne pourrez plus rejoindre et vous ne pourrez plus jouer avec nous Et ce serait plutôt dommage tout simplement Vous voyez on est déjà 4000 joueurs Donc n'hésitez pas à nous rejoindre les gars Il suffit d'aller dans le lien en description et en commentaire Rejoindre la League Et le principe est très simple, très vite fait Vous avez un budget avec 20 coureurs à acheter Vous les achetez Oui le budget est très élevé Vous pouvez prendre beaucoup de coureurs et de gros leaders Mais ce n'est pas là-dessus que le barème de points se fait Moi l'année dernière j'avais Poga, Vingo et compagnie J'ai fini 2000ème Donc compliqué Le vrai principe de Scorito c'est que Ces 20 coureurs-là ne bougeront plus pour tout votre Tour de France Mais qu'à chaque étape Vous devrez sélectionner 9 titulaires et 1 capitaine de route Par étape Et à chaque fois la limite c'est le départ de l'étape Donc là pour faire votre équipe et vos 9 titulaires de l'étape 1 La limite c'est samedi à midi 55 Après ça vous ne pourrez plus la faire Et ça sera 0 points pour vous Et c'est là-dessus que le général se fait tout simplement Cette année je vous régale On est 4000 Vous me régalez Du coup je vous le rend Je vous fais des petits cadeaux pour les 3 premiers Et des beaux cadeaux Le premier remportera le maillot de son choix Le maillot officiel de l'équipe de son choix tout simplement Et les 2ème et 3ème remporteront le jeu de leur choix Sur la plateforme de leur choix Donc voilà Il y a un petit système de messages si vous voulez parler N'hésitez pas Il y a toute la commu qui parle là-dessus Si vous ne l'avez pas encore fait N'hésitez pas à rejoindre C'est dans la description Et on va se régaler tout l'été Tous ensemble C'est parti Allez on est parti pour cette Adriatica Ionica Raid Nous sommes là Notre forme est un peu remontée Regardez On a eu les 2 semaines de coupure On est descendu Mais là c'est bien remonté On a bien fait de faire 2 semaines de coupure Comme ça On va remonter un petit peu On ne sera pas à 100% de notre forme Mais au moins On ne sera pas fatigué Pour cette fin de saison On est comblé Je ne sais pas Bref dans tous les cas On verra bien Nous on est parti pour cette Adriatica Ionica Race Au niveau du parcours On a un chrono par équipe à Venise Nous avons une étape de plaine Une étape de vallon Avec pas mal de murs Une arrivée au sommet de la Chimagrapa Et une dernière étape de plaine Et au niveau de la startlist Nous avons Baptiste et là Ouais ouais je vois Je vois je vois Il n'y a pas non plus tant de monde que ça Il y a Nidzolo pour les springs Il y a Lucas Hamilton Qui va être très fort quand même Alexander Kamp Kamp Non 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 franchement on est bien On est bien on est bien Par contre nous on a mis la grosse équipe Un Fortunato Albanese Et on va dire qu'il s'est lancé Derrière Kern Pharma On est première partie en plus Super Bon en vrai on est L'un des meilleurs rouleurs de l'équipe Donc on va essayer d'étirer un peu tout ça Avec notre 74 Crono Même si aujourd'hui On se tape Un moins un Un peu dommage Un peu dommage Un peu dommage Parce que derrière Il y a quoi Maestrie On voit pas Le ban des 64 59 Ouais 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 Y'a Fetter qui est pas mal Avec son plus 3 Mais c'est tout Les guignols Ils ont ruiné le Crono Ils sont tous mis en fringale Non mais c'est pas possible les gars Maestrie recolle et essaye de récup Oh non Oh non Mais les idiots Putain c'est pas possible Allez c'est Fetter qui va terminer ce Crono Est-ce que ça va faire un bon temps Est-ce que ça s'accroche derrière J'ai l'impression que ça s'est accroché quand même Est-ce que c'est pas mal C'est un premier temps Parfait Devant Green Project Astana et Kern Magnifique les gars Oula attendez J'ai peut-être été médisant de fou là Eh oui ça a tenu Victoire des Holocometa Sur ce contre la montre Par l'équipe à Venise Oh la 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 Dans le même temps que tu dors Deux secondes devant Green Project Et cinq secondes devant J'ai Koalula Magnifique Rien à dire Franchement Exceptionnel Eric Fetter est le premier maillot de leader Du coup Et le premier jeune Ça sera pour Piquin Zoli Magnifique Attendez mais ça nous compte pour une win Ça dans notre palmarès ça ou Ah non ça dit que Je suis troisième de l'étape Ah du coup si j'étais passé premier J'aurais Carotte J'aurais eu une deuxième win Ah ouais Allez on est dans les dix derniers kilomètres De cette seconde étape Qui est réellement toute toute plate On est parti de Venise Direction Houdine Par contre attention Ouais les gars les gars les gars C'est pas le moment de s'arrêter L'étape a été courte Il y a eu des gros tempos Mais là si ça s'arrête maintenant C'est terminado Pour la victoire d'étape Il faut faire le travail Je vais me sacrifier C'est pas grave Je vais me sacrifier pour mon équipe Il y a Lonardi qui est derrière moi Parce que sinon les hommes de tête On va jamais les revoir Et c'est vraiment pas le bon plan Actuellement Allez 20 secondes On revient à 20 secondes Il n'y a plus trop d'équipiers Tout le monde est un peu cramé Par contre il faudrait qu'un autre équipier À nous Vienne nous aider À un moment donné Allez c'est bon On a fait le boulot Heureusement Grâce à nous ça va rentrer Parce que sinon ça se regardait Ça reprenait la minute C'est les Q36 qui se mettent au travail Les green project aussi Bon Lonardi t'es un peu solo mon pote Bonne chance à toi Essaye de faire un résultat Franchement avec 66 67 sprints pardon Il peut Il peut faire un petit résultat Allez on arrive en plein centre Ville d'Houdine Allez Lonardi Allez mon petit Va la chercher En tout cas essaye d'aller la chercher Oh il est gêné Oh il est bloqué Oh non Il va arriver full rouge Ouais Non bah écoutez Victoire 2 Zanon Cello Pour green project Juste devant Matteo Moschetti Et Giacomo Nizzolo C'est une quatrième place Pour Giovanni Lonardi Bon c'est pas grave C'est pas grave Il aura une deuxième chance L'étape 5 Ça sera de la plaine Mais maintenant on va S'amuser nous Avec la montagne et le ballon On termine 23ème de l'étape Et on est au départ de cette troisième étape Il fait beau Regardez on est en septembre C'est un Oh plus 2 Alors on doit travailler Ok on va travailler Mais par contre avec un plus 2 Et quand notre leader albanaisé Est en moins 2 Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Après le problème c'est que ça se termine sur du plat On connait notre légendaire accélération Et notre punch Légendaire également Bof J'espère que demain on aura un plus 2 aussi Pour de la haute montagne D'ailleurs j'ai bien hâte aussi Parce que du coup Qui dit fin de saison Dit up en vallon Et oui enfin Et on est très très haut en pourcentage en vallon En entraînement Du coup j'espère qu'on va vraiment avoir un giga up Genre un plus 4 vallon Un plus 3 axel Un plus 3 plus 4 résistance J'espère vraiment L'objectif en course va être fait Normalement Et voilà 100% J'ai pas forcé plus que ça On a un peu perdu de barre verte Mais bon Ça va C'est pas énorme Au moins on fait l'objectif du DS Et on va pouvoir avoir plus de points que prévu Maintenant essayer de faire un bon résultat Que ça soit nous albanaisé et l'équipe quoi Peut-être Fortunato aussi Dernier tour de circuit Cornier Kirovo C'est l'ascension qu'on a déjà Monté 3 fois On va la monter une 4ème fois Par contre après on terminera pas sur du plat On ira chercher une dernière difficulté Le Monte Karin Bon et pour le moment c'est Green Project Avec un forcément Green Project Leur coureur Zanoncello Qui a gagné la veille A pris le maillot de leader Ils étaient qu'à 3 secondes après le chrono Voilà du coup forcément Les calculs sont simples Avec les 10 secondes de bonif Ils sont passés devant nous C'est dommage le maillot perdu Mais on compte bien le récupérer En tout cas essayer Là le problème c'est qu'il fait un born Il y a tellement En fait c'est pas assez dur quoi Il aurait fallu que ça soit bien plus dur Et bien plus long Et là par contre On aurait peut-être pu faire des différences Mais là Vu que c'est pas très dur 20 bandes de l'arrivée C'est juste une course de côte aujourd'hui Oh attention ça attaque Ch'tibar Garofoli Ça y est ça y est Ça essaye d'y aller Pour certains coureurs Dans ce peloton Ils ont pris une vingtaine de secondes d'avance Ok notre équipe ne veut pas travailler Ils font le pari de laisser Green Project travailler Pour défendre le maillot Ah c'est osé quand même les gars Parce qu'on a une équipe très très forte Là faut prendre aussi la course en main Sinon on va s'en vouloir à un moment donné Ch'tibar Et Garofoli Est-ce qu'ils vont pouvoir Tenir jusqu'au bout Picanzoli est là Et fait le travail Mais quand il s'écartera Qui prendra le relais Bon au moins L'écart diminue On leur a repris 10 secondes Et ça en remet une Ça en remet une Garofoli qui en remet une devant On va les reprendre On va les reprendre On va les reprendre Grâce au beau travail de Picanzoli Qui va complètement s'écarter Et on est parti Pour le monde T'es Karine Ah et là 1 km à 9% de pente moyenne Là ça fait très très mal Albanese est là Albanese est présent Nous on est présent aussi Talman est là Albanese est très bien Albanese lancé par Mirko Maestri Exceptionnel Allez allez nous aussi On va essayer de se lancer nous même Allez allez Est-ce que Vincenzo Peut aller chercher la victoire Nous on va être trop juste Avec notre accélération Et non c'est Samuel et Baptiste Qui vient s'imposer pour Astana Juste devant Albanese Qui fait 2 3ème place de Zanonchelo Qui va garder son maillot Et nous on vient chercher Une 7ème place Belle 7ème place pour nous 9 Fortunato 11 Mirko Maestri Non 12 plutôt Est-ce qu'il n'y a pas Une petite cassure A notre niveau Par rapport à Talman C'est peut-être possible aussi On le savait Nous avec notre 60 d'Axel Et 68 de punch On ne risquait pas de faire grand chose Dommage En vrai si mon équipe ne roule pas J'aurais tenté d'attaquer Mais là le problème C'est que vas-y Albanese Il a bien joué sa carte Tout simplement Et au niveau Du poids job Il n'y a pas de cassure de compter Ce qui fait que le général Il est là Il n'a pas bougé Mais Zanoncello Qui reprend des bonifications Du coup nous on est à 11 secondes Les Tudors sont à 12 Il y avait 2 secondes d'écart Pourquoi il n'y en a plus qu'une Oh le vol Oh le vol de fou Turacelli est meilleur grimpeur Zanoncello est meilleur sprinter Et au niveau du meilleur jeune C'est Baptiste Et là nous sommes 2ème nous Allez L'étape reine de cette semaine Ici en Italie Elle est là Bon ça va C'est pas un plus 2 Ou plus 3 Comme la veille Mais c'est un petit plus 1 pour nous Plus 2 endurance Plus 1 montagne Donc 76 On a 71 de plat Forcément notre leader C'est Lorenzo Fortunato Qui lui a 80 montagne Avec son plus 1 Son plus 1 qui tend sur Le plus 2 Plus 3 limite Très très fort Lorenzo Rien à dire Je pense qu'il peut aller s'imposer Il y a tous les leaders Qui sont sortis Et personne ne roule derrière Regardez Ils sont 22 Qu'est-ce qu'il s'est passé là Oh la vilaine cassure Eh ouais Les Israëls Ils sont tous derrière Avec Fugel Ah bah oui Il va falloir rouler Les gars Ah non Green Project Il fout un bordel là Sur cette étape Ouais ça recolle Ça recolle Mais ça a fait un effort De zinzin là Allez La montée Grappa C'est parti Pour 24 km d'ascension Qui vont être assez rudes Si vous voulez Mon avis Ça va être très 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 compliqué De faire quelque chose Mais on va voir ce que ça va donner C'est les Jayco Les Astana Et les Israël Première tech Qui roulent Pour le moment En tête de peloton Nous Notre équipe Elle est assez calme Malgré un Fortunato Très très fort Après j'avoue Notre expérience Avec Fortunato leader J'ai plus confiance En Albanese En Maestrie Ces mecs là Que en Fortunato Fortunato nous a fait Aucune masterclass de l'année Et même quand il était en plus 3 Avec des gigas 80 80 physique Je sais pas quoi Le mec Il faisait 8ème Tu sais pas d'où On faisait mieux que lui Alors qu'on avait moins 2 Et qu'on avait 60 physique Vraiment Fortunato Catastrophique Donc bon On va voir J'espère qu'il va me faire mentir Aujourd'hui Il faut atteindre Le premier palier Entre guillemets L'ascension est divisée En 3 paliers Là Assez long Bien difficile Il y aura un petit replat Ça va remonter Autre replat Même faux plat descendant Avant la rampe finale Allez c'est toujours les Jayco Bon non Cette fois-ci Il y a Mirko Maestri Après Fortunato Il envoie Maestri à rouler Regardez où il est placé Salut Lorenzo Ça va ou quoi ? Bon moi je suis placé là Mais je peux pas faire Grand chose de plus Je t'avoue Là je suis en mode survie moi Regardez les barres jaunes Oh Mais l'enfer Mais les gars Mais Lorenzo Tu fous quoi ? Mais c'est une dinguerie Ce mec Comment il est con Même lui Il est pire que moi Et il continue de mettre Le tempo de fou furieux Qu'est-ce qu'il fait ? Ah il est remonté Mais regardez dans quel état quoi Oh putain Lorenzo Tu me fumes de rire Ah non En fait L'année prochaine Je vous jure Il faut espérer Ne jamais tomber Sur une course avec Lorenzo Parce qu'il ruine les tactiques Même nous Il nous ruine en fait Sans le vouloir Parce que nous On supporte pas des tempos comme ça On a pas le physique pour encore Et du coup Lui il se détruit la gueule lui-même Mais moi il me détruit la gueule aussi Non mais Lorenzo T'es en fringale dans deux secondes Arrête Astana qui a pris le relais Baptiste est la placée Avec son dossard 1 Ah non on est loin Aïe Aïe Que c'est difficile Allez allez Accroche toi mon petit On est dans la deuxième rampe Bien difficile dans ces 10 derniers kilomètres Et il faut tenir Il y aura déjà plus d'équipiers Autour de Lorenzo Il va rester qu'Albanese Pour quelques mètres à peine Lunardi terminé Fetter terminé Picanzoli terminé Albanese dans moins de deux bandes C'est terminé aussi Et c'est Israël Israël qui a pris le relais Maintenant Et attaque Attaque de Baptiste est là Sui par Zana Et forcément là Et bien il peut pas répondre Et bien oui parce qu'il est cramé Il demande à Albanese de rouler Mais il peut pas répondre Lorenzo Parce qu'il a fait n'importe quoi Aïe 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 Allez Israël Israël roule un peu Il attaque déjà son rouge Lorenzo Fortunato Bah écoutez comme prévu Comme d'habitude j'ai envie de dire On va sauver le cul de cette équipe Et le cul de ces leaders Qui ne savent pas courir Et on va essayer de faire Un bon résultat nous Sur cette épreuve On va voir ce que ça donne En tout cas nous on est là A 3 km du sommet On est présent Pour un petit résultat sympa Potentiellement là Lorenzo est là Nous aussi 2 km J'ai même envie de tenter D'accélérer un petit peu Ouais il n'y a que Calzoni Qui nous a suivi Il n'y a que Calzoni Qui a été capable de nous suivre Regardez sur qui on revient On revient sur les 3 hommes de tête Oh là là Est-ce qu'on peut faire Quelque chose de beau Sur cette Adria Ionica Reis Au sommet de la Montegra Est-ce qu'on peut aller chercher La deuxième victoire de notre carrière On va le faire Deuxième victoire de notre carrière Deuxième victoire Au sommet La première au sommet Et la première parmi les meilleurs Sans partir en échapper On s'impose Et on va faire coup double En prenant le maillot de leader Sébastien Rechenbar Fait 2 Troisième place de Philippe Ozzana Quatrième Samuel Et Baptiste est là Cinquième place derrière De Lorenzo Fortunato Qui aura quand même Sauvé son cul Entre guillemets Avec un top 5 Pozzo fait 6 Oh là là Qu'est-ce que je suis content Mais oui La première victoire en costaud Entre les favoris Sur un gros col comme ça Je m'y attendais pas trop j'avoue Mais magnifique Fortunato t'a bien failli nous fumer Ouais ouais Allez Podjom Notre deuxième victoire ici 20 secondes sur le groupe Rechenbar 33 secondes sur le peloton On peut savourer On lève les bras Pour une deuxième fois cette saison On n'aura pas gagné beaucoup Mais on aura été les chercher Je vous le dis moi Ces victoires elles font plaisir Le général Notre premier maillot de leader Sur une course par étape Il reste qu'une étape de plaine Il faut juste garder ce maillot Une étape de plaine Ne pas tomber Ne pas avoir de conneries C'est 25 secondes d'avance Sur Rechenbar 27 sur Baptiste C'est là Le reste du peloton Est à quasiment plus de 40 secondes Et du coup Meilleur grimpeur Chukarelli Bien joué Et meilleur jeune Forcément c'est nous aussi Et bah oui Allez Une dernière étape Elle est toute plate Il n'y a pas un mètre de dénivelé J'espère que l'équipe va nous aider A garder ce maillot Alors on est dans le final De cette étape Et on a contrôlé Toute la journée Vous le voyez Donc on va pouvoir assister A ce bon sprint Qu'on attend Et on va essayer Bon vu qu'on les contrôle On va essayer de lancer le sprint Avec Maestri Et Albanese dans la roue Est-ce que ça va être possible ? Je ne sais pas Tout le monde va lancer le sprint De toute façon on s'en fout un peu Nous notre général est validé Qui va s'imposer sur cette dernière étape C'est Matteo Moschetti Abibione Qui s'impose devant Zaloncello Et Giacomo Nizzolo Et nous on arrive derrière On a évité les problèmes On a évité les chutes On a évité les crevaisons Et je ne sais quoi On va remporter notre premier Classement général en carrière Sur cette Adriaticca Ionica Reis Et on va venir chercher La troisième victoire De notre carrière déjà Et Palmarès gagne une course par étape Pas 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 Ça ça fait plaisir Le classement l'étape Mais le classement général Il est là On s'impose devant Sébastien Rechenbach Samuel et Battistella Filippo Zana Et Eric Fetter Vincenzo Albanese Et Fortunato Font 6 et 10 4 et holos dans le top 10 C'est beau Choukarelli Ça ne bouge pas pour le maillot de la montagne Forcément il n'y avait pas un seul point à prendre Le Chiclamet j'allais dire Non mais le maillot rouge De meilleur sprinter C'est pour Zaloncello Mérité pour lui Et le meilleur jeune C'est pour nous Et bah oui Maillot blanc Maillot jaune Leader du classement général Allez une victoire d'étape au sommet De l'étape reine Il n'y a rien à dire Celle-ci on va s'en souvenir Pendant très longtemps Nous sommes à 3 victoires Au total Et première course par étape Remportée en continental Plus 35 points Là le dés c'est pareil Plus 67 points Et bah écoutez Le up c'est pour tout de suite Et le passage au 1er octobre 2023 Et nous sommes level 8 Qui dit level 8 Dit up de caractéristiques Et on s'est bien entraîné Normalement en puncher Alors bien sûr Il y a le up de course par étape Mais qui est vraiment nul Le up de baround Qui est nul aussi Mais par contre Le up de punch Oh la 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 Oui monsieur Oh le plus 5 résistance Le plus 3 accès Le plus 2 vallons Le plus 3 vallons même Oui monsieur Merci Plus 1 plein Plus 1 montagne Plus 1 moyenne montagne Plus 3 vallons On n'est pas en chrono Mais c'est pas grave Plus 1 pavé Plus 1 sprint Plus 3 d'accès Ça c'est bien Plus 1 descente Plus 1 baroudeur On a 70 Plus 1 endurance On a 65 Plus 4 Non 5 pardon Résistance on a 67 Ça c'est insane Et plus 1 récup On est à 73 D'ailleurs j'ai vu dans les commentaires Beaucoup me posent Ouais c'est impossible de monter en physique Si les gars C'est juste que Chaque spé a une caractéristique Pour up en physique Genre déjà en course par étape Vous ne montez pas en physique Course par étape C'est uniquement pour la récup par exemple Grimpeur c'est que pour l'endurance Puncheur c'est pour la résistance Il n'y a pas de truc Qui vous permettent d'avoir Des plus 4 physique Dans tout Genre plus 4 endurance D'un coup Baroudeur c'est pareil Baroudeur ça vous donne beaucoup En baroude un tout petit peu Dans le reste mais sans plus Du coup vaut mieux Faire des gros up Grimpeur puncheur Si vous voulez up L'endurance résistance Mais il n'y a pas de potion magique Ou de miracle quoi Tu peux pas avoir plus 5 Dans chaque note physique d'un coup Et c'est pas plus mal en vrai Ça rend la chose un peu plus difficile On aime Bon allez en tout cas On prend puncheur On valide Et ici on va prendre 4 cibles consécutives Ouais pas besoin Pas besoin Pas besoin 4 cibles consécutives En tout cas pas pour le moment Non je vais prendre charisme Comme ça on aura plus de points Pour faire notre calendrier l'an prochain Bon allez nous On se retrouve au départ De Paris-Bourges La dernière course de notre saison J'ai enlevé le tour de Vendée Parce que tout plat Pas très intéressant Donc on va se terminer Notre année à Paris-Bourges Et ensuite on sera le bilan De l'année Au niveau de la liste de départ Vous la voyez ici Il y a quelques petits noms sympas C'est une petite classique française quoi Rien de plus classique Allez on est au départ De la dernière course de l'année C'est Paris-Bourges Oh c'est un moins 2 Écoutez C'est pas grave On va se sacrifier pour l'équipe Et après Les vacances Du repos pour le City L'objectif de travail est fait C'était bien la merde Pour le faire Vous le voyez qu'on est déjà A 50 bandes de l'arrivée Parce que ça a roulé très très fort Bon nous on s'est cramé Mais c'est pas grave Cette course On en attend pas grand chose Bon apparemment Je suis pas le seul de l'équipe Qui a envie d'être en vacances Même notre leader Rivi qui est full barré Et tout pique un zoli Il reste en queue de peloton Y'a tout le monde qui attaque Y'a tout le monde qui essaye De revenir sur les hommes de tête Lui il s'en bat à la race Bon et bien écoutez La victoire est devant Le peloton est à 2-20 Des hommes de tête Y'a un groupe qui s'est extirpé Mais le vainqueur est bel et bien Dans l'échappé Oh Chris Froome qui est à l'avant Mais non Oh imaginez Imaginez un seul instant Victoire de Chris Froome Pour la dernière course de la saison Pouah A Bourges en plus Pouah Oh non le rêve Ah ils arrivent Ils arrivent Le groupe de tête Pour la victoire Qui va venir s'imposer Y'a Menz Y'a du beau monde Y'a Christophersen Ici également Y'a Maël Guégan Qui va s'imposer C'est le norvégien Christophersen Qui s'impose Très largement Devant Maël Guégan Johan Menz Eidemann Et Ginz Ah non Froome Il arrive pour une 6ème place là Bien trop loin Et nous on va terminer Premier coureur de l'équipe Au sein du peloton principal Tous nos coureurs sont là Chez Rivi Piquinzoli Full bar Les mecs se foutent de notre gueule Ils sont à 4 minutes Ils ont pas envie Allez c'est Alexis Renard Qui remporte le string du peloton Devant Quentin Paché Et bah écoutez Pour une dernière course de la saison C'était un beau flop On va pas se mentir Oh non on va finir très loin là Mais je suis même pas si top 40 A 34 quand même Pas mal Allez le dernier résultat De la saison est tombé C'est la team coop Repsol Pour Christophersen Le norvégien Qui s'impose ici Première victoire professionnelle Pour lui Ca fait plaisir Nous on a 7 petits points C'est pas énorme Ce que je vous propose C'est d'avancer tout simplement Au 1er novembre Et on se fait un mini bilan Allez plus 77 points On passe au 1er novembre Et c'en est terminé Pour cette saison 1 En procès qui J'espère en tout cas Qu'elle vous aura plu les gars On termine du coup la saison Avec 3 victoires Tout simplement En tout cas Les principaux transferts De cette saison Guerin Thomas Signe chez Intermarché Lambda retourne chez Ineos Barguil Intermarché aussi Buitrago Total Sénéchal à G2R Pourquoi pas Rui Costa Chez EF On a Van Poppel Chez Jumbo Visma Mauro Schmid Chez Uno X On a Burgodo Chez Soudal Quickstep Incroyable Chaussée Chez Israël Et l'Egnessun Chez EF Easy Post Bon donc comme vous le savez On va enchaîner sur une deuxième saison Du côté de la Eolo Cometa On termine du coup notre année Avec ses notes 76 montagnes 75 marines de montagnes 71 ballons 74 chronos 71 prologue 72 pleines 62 pavés 61 sprints 63 accès 68 descente 70 barous 65 endurance 67 résistance 73 récupérations C'est pas assez mal Manque encore un peu de physique forcément D'axel De descente Mais on commence à avoir de belles bases Pour faire des petits résultats Par ci par là Et l'année prochaine On va polir tout ça Et ça risque d'être plutôt intéressant Je rappelle que notre coureur C'est un coureur par étape Baroudeur Si on regarde les classements cette année C'est Tadej Pogacar Qui termine numéro 1 mondial Devant Jonas Wingergord Et Henrik Mas Ah il a fait tellement de points en même temps Rien que sur le Giro plus Tour Le mec il a 4300 points Le mec est 4ème avec 2 cours seulement Dans l'année Nous en tout cas On termine l'année En premier coureur et holo S'il vous plaît Et oui Excusez-nous du peu Avec 649 points On est 135ème mondial Si ça c'est pas beau Si ça c'est pas incroyable Intéressant Y a-t-il eu des montées décentes Il y a Arkea Et Astana Qui tombent en Continental Pro Pardon Et on a les remontées De Israël Première Tech Et de Loto Destini Le World Tour de l'année dernière Et c'est juste reformé au final Au niveau des temps forts Le Giro a été remporté Par Tadej Pogacar Le Tour de France Par Jonas Wingergord Et la Vuelta Par Primoz Roglic Plutôt Non Plutôt classique Au niveau des monuments Philipsen a gagné 100 remos Stephen King a gagné le ronde Et Roubaix Doublé Flandrien Pour Stephen King Waouh Ah ouais d'accord Tadej a gagné Liège Et Lombardie Putain mais le mec Il est déjà à 5 monuments 3 grands tours C'est aberrant C'est Henrik Mas Qui est champion d'Europe Devant Pogacar Et Carlos Rodriguez Pourquoi pas Champion d'Europe Crono C'est Pipogana Devant Kung Et Van Aert Le champion du monde C'est Ivan Garcia Cortina Ah ouais Bah ça c'est une petite surprise Et Wad Van Aert Champion contre la montre Du chrono Champion contre la montre Du chrono Champion du monde Contre la montre plutôt Sinon ici Il y a les vainqueurs Des courses Des CN Madouas Comme dans la vraie vie Vingue Seri Kovie Arne Cavendish Kelderman Bilbao Donc voilà Écoutez pour ce mini bilan J'espère très sincèrement Que cet épisode Et que cette saison Dans le global Vous aura plu Les gars On va se retrouver Très très vite C'est pour la nouvelle saison Et bah oui On se retrouvera Au 1er janvier 2024 Pour la saison 2 Où on fera le calendrier La première course de l'année Tout ça tout ça Les premiers entraînements On va se régaler En tout cas Si vous avez apprécié Cette vidéo Et cette fin de saison N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu N'hésitez pas à vous abonner À activer la cloche Pour ne pas rater la sortie Des prochaines vidéos Vous vous retrouvez sur Twitch Tout est en description Nous on se retrouve très vite Pour la suite de notre aventure Porte bien Et à la prochaine Ciao ciao Ciao